Beaucoup de l'éolien en mer a appelé à se développer, mais sur Terre, les parcs sont aujourd'hui très nombreux sur notre territoire. 150 au total en pays de la Loire, dont 9 sont des projets dits citoyens, c'est-à-dire avec 40% minimum de participation de collectivités ou de citoyens. C'est le cas du parc de Quilly en Loire-Atlantique. Cathy Collin, Boris Viochet et Maxime Jagelin sont allés à la rencontre de ces actionnaires pour savoir pourquoi ils avaient misé sur l'éolien. Ce ne sont que trois mâts, mais pour ceux qui organisent les énergies renouvelables en Loire-Atlantique, ils ne sont pas moins utiles que les grands parcs ou les éoliennes en mer. De manière générale, si on veut relocaliser la production d'énergie, il faut aller au plus près aussi des consommateurs. Donc l'offshore, certes, c'est très puissant, ça permet d'avoir un très gros volume. Néanmoins, on pense qu'il faut un mix énergétique et offrir la possibilité à chaque consommateur d'avoir des petits moyens de production à proximité directe. Pour l'instant, ces éoliennes ne produisent pas pour une consommation locale. D'une puissance de 9 mégawatts, elles fournissent l'équivalent de la consommation électrique de 3 150 foyers réinjectés dans la production nationale. Le projet, lancé il y a 15 ans, a fait face à de multiples recours, mais la mairie a tenu bon. Ce champ éolien va nous permettre d'avoir une petite rente annuelle de 20 000 euros. Donc 20 000 euros, pour certains, ce n'est peut-être pas beaucoup, mais pour nous, ça va nous permettre quand même de faire quelques projets, d'appuyer quelques projets. Les éoliennes ont été financées par des fonds publics et des citoyens, aujourd'hui actionnaires du parc. C'est l'un des 53 projets labellisés énergie partagée en Pays de la Loire. Un financement participatif qui doit garantir une éthique environnementale. Dans justement le label énergie partagée, on va avoir un certain nombre de garde-fous. Et notamment, on ne parle pas de citoyens, ce n'est pas trois personnes. On va avoir aussi un effet de masse et de nombre. Et les sociétés citoyennes vont mettre en place des règles. Donc souvent, il y a un plafond haut, ce que quelqu'un ne peut pas investir au-delà de tant d'argent. Ce qui permet de ne pas se dire que par citoyen, on dit que c'est une personne qui a investi énormément. L'objectif à terme serait de vendre l'énergie produite en local et sans intermédiaire. La loi l'autorise déjà auprès des industriels et des collectivités.